Nouveau règlement Twitch, voilà donc là j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que là c'est très très grave. Je suis trop fort, glimez ça bordel de merde ! Bonjour à tous les cafardinos, merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo, mais avant ça une petite intro pour mon site internet Malexasgo.fr avec une refonte design de la totalité du site, avec une nouvelle boutique internet, les configs classés par ordre de prix, bien évidemment si vous avez des questions au niveau des FPS, que ça va vous apporter etc, n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires, les souris toujours rangées par catégories de prise en main, claw grip, fingertip, palm grip, le forum où vous pouvez rechercher des coéquipiers que ce soit sur CSGO, sur Valorant ou sur d'autres jeux tout simplement, ça s'adresse à la communauté francophone, donc n'hésitez surtout pas à poster dessus, et des nouvelles catégories inédites, je vous laisse découvrir ça, c'est en description, Malexasgo.fr. Nouveau règlement Twitch, voilà, donc là j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que là c'est très très grave. Donc on a notre ami Gibbs par exemple qui s'est fait ban ce matin pour mauvais comportement, comportement haineux et ce genre de choses. Là on a un tweet de slasher, pour ceux qui ne connaissent pas qui est slasher, c'est un énorme journaliste e-sport, passionné de CSGO, etc. qui tweet que désormais il est interdit de mettre le n-word de plusieurs manières. Donc en gros il y a plein de mots qui sont désormais interdits. Donc dire que quelqu'un est puceau, etc. c'est considéré comme du harcèlement sexuel et ce genre de choses, et de le dire de manière détournée c'est aussi illégal désormais sur Twitch. Ok ? Je vous mets les nouvelles règles de Twitch, on va voir ça ensemble. Par exemple, dire malek sur Twitch, en gros je vous donne un exemple, c'est interdit. Dire ma plus loin lek, c'est interdit. Dire malek avec 5k, c'est interdit. Dire malek avec 3m au début, c'est interdit. Donc toute façon détournée d'utiliser des mots qui deviennent illégales, c'est ban instantanément pour les streamers. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas. Désormais le comportement haineux, de quoi il s'agit ? Donc le harcèlement devient un comportement haineux lorsque l'attaque est basée sur des caractéristiques identitaires. Donc désormais sur Twitch, il sera interdit de parler de race, d'ethnie, de couleur, de caste. Donc le caste c'est le milieu de vie, d'accord ? Dire que quelqu'un est riche, un bourgeois ou un clochard ou ce genre de choses, c'est ban. D'une origine nationale, donc critiquer des russes, dire french baguette, dire putain les français toxiques, c'est ban. Parler d'handicap aussi, parler d'orientation sexuelle, identité sexuelle, parler d'handicap. Donc je sais pas, quelqu'un il te sort d'une smoke, il te fait un move un peu de dégénérer frère. Tu dis putain le mongol, c'est ban. Ces règles là seront mises en vigueur à partir de, dans 10 jours, c'est début janvier. Donc faire un, 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 un. Moi ça m'arrive des fois, des mecs dans le chat qui disent mais Malek, comment c'est un plus un ? Et moi je fais des trucs de guignons, plus un, égal de... Et c'est interdit, les gens peuvent le prendre pour eux. Dire ouais mais t'es bigleux, tu l'as pas vu. Bigleux c'est une maladie, c'est un handicap, donc c'est interdit aussi de dire ce genre de choses. Donc désormais ça va être très très chaud. Ça va être très 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 chaud, le nouveau règlement Twitch. Harcèlement sexuel, pour ceux qui comprennent pas le harcèlement sexuel, c'est écrit ici, vous pouvez le lire, mais je vais vous le dire en gros. Faire des compliments, faire des compliments répétés, même élogieux, peut être considéré comme du harcèlement sexuel. Donc allez voir une streameuse et dire, t'es vraiment jolie aujourd'hui, t'es très élégante, t'es très belle, t'es mignonne. Quelqu'un qui vient sur mon string qui dit, hé Malek, t'es beau gosse frérot, t'es beau gosse. C'est harcèlement sexuel, je vous le dis direct. Si, 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 je ne veux pas, si je ne veux pas qu'on dise que je suis beau, d'accord ? Donc parler de ma calvitie, c'est harcèlement sexuel, je vous le dis direct. Donc le premier qui parle de mes cheveux, je lui défouraille sa mère, voilà, direct. Je crois que j'ai pas le droit de dire défourailler sa mère aussi, je crois. Mais c'est pas grave, on prend des risques, vivons dangereusement. Donc ouais, voilà, donc désormais, donc désormais, vraiment, les règles sont écrites en fait. Il faut savoir que ça, ça existait avant. C'est juste que, elles n'étaient pas écrites. Donc, si un gros streamer les faisait, bah c'était plutôt toléré, entre guillemets, parce que le gros streamer, on savait que c'était soit du second degré, soit des trucs de ça. Par contre, les petits streamers, ils se faisaient allumer pour des trucs de fous. Maintenant, en fait, c'est les mêmes règles pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a vu encore ce matin, Gibbs, par exemple, se faire ban. Moi, ça m'est arrivé, prendre un clip hors contexte, le mec, le modo, il connaît pas ma chaîne Twitch, il connaît pas mon humour, il connaît pas ma communauté, il connaît rien. Il voit le clip, il dit, mais attends, il est fou, lui, il est dégénéré. Mais, t'es un raciste, t'es un homophobe, t'es un machin, et tout de suite, t'es ban. Donc, en fait, clairement, aujourd'hui, les règles sont écrites, donc il n'y a plus de je ne savais pas, machin, ceci, cela. Il faut savoir que ça, c'était déjà interdit, en fait. C'est juste que c'était toléré parce que c'était de l'humour, c'était du machin, du ceci, du cela. Aujourd'hui, je voulais vraiment faire une vidéo pour vous expliquer que je ne peux plus, moi, tolérer dans mon chat le fait qu'il y ait des gens qui vont provoquer, qui vont faire des blagues, qui vont... Parce que le comportement du chat, c'est la responsabilité du streamer. Cela veut dire que si des gens, dans un chat tweet, disent certaines choses, et que je les laisse écrites dans le chat, je suis ban. Et moi, c'est mon travail, je vis de Twitch. Donc, je ne peux pas me permettre de mauvais comportements d'autrui si, derrière, ça me porte préjudice. Lancer des... Dire... Je ne sais pas, moi, ça m'arrive des fois, quand il y a un don, quand il y a des subs, de dire, les gars, c'est des ténèbres ici, allez, insultez-lui sa mère, MDR LOL, il nous a offert des subs, pour la daronne de machin. Enfin, j'ai toujours fait ça. Il y a un sub, il y a le pseudo du mec, je dis, pour la daronne de lui, pipip ! Et genre, le chat, c'est machin. Il suffit qu'il clipe, c'est ban instant, je vous le dis direct. Donc... Ça va être très lisse, ça devient grand public aussi, au niveau du Twitch game. Donc, clairement, c'est plus tolérable pour eux, et même pour les streamers. Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, c'est la dictature. Malek, il y a des mecs qui viennent sur ton stream, tu les bannes instantanément. Je me suis fait ban du stream de Malek, ou ce genre de choses. Donc, moi, je vais le dire direct. Je profite, entre guillemets, de le faire là en vidéo. Moi, je ne rigole pas avec ça. Je travaille avec ça. Je ne peux pas me permettre, moi, de perdre ma chaîne Twitch, encore une fois. Il y a eu vraiment un moment où il y a eu un clip hors contexte qui a été sorti, je me suis fait ban. Donc, moi, c'est fini. Je ne prends pas de risque. Je vous le dis direct. Et surtout que moi, je ne suis pas team Solary, team machin, team machin avec des grands mecs qui peuvent aller toc, 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 Twitch, monsieur, c'est bon, il a fait une blague, débanne-le. Moi, non. Moi, c'est le FBI qui va me chercher direct. Je le dirais. Vous savez, moi, c'est prison, les beaux maîtres, Fleury-Mérogis, moi, je ne sors pas. Moi, vous ne me voyez plus. Si je suis ban, c'est fini. Je ne sais même pas comment j'ai été déban déjà une fois, c'est incroyable. Donc, voilà, inciter des raids nocifs, machin, c'est un drame. Genre, je vous le dis. Les nouvelles règles sont écrites, c'est comme ça. J'ai en profité pour éduquer les gens autour de ça, démystifier la chose, en faire une vidéo, comme ça, elle est là. Les premiers qui vont me dire, je vais regarder la vidéo et c'est réglé. Donc, voilà, je voulais en parler sur l'actu parce que ça nous correspond, ça nous parle à tous. Vraiment, ça va, voilà, c'est chaud. C'est très, très chaud. Bon, on passe à la suite. Ça va être grave, ça va être grave. Donc, nouveau règlement Twitch, les gars, on ne blague plus. Je vous le dis direct, on ne blague plus. Le premier qui fait une blague, il est ban. Il n'y a pas de second degré, il n'y a pas de « ouais, je rigolais ». Non, va rigoler sur le stream de l'autre là-bas, viens pas chez nous, frère. Merci à vous, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501